Et bien voilà, une belle victoire de l'OM, 3-0 au Stade Vélodrome, ça nous fait beaucoup de bien au moral, déjà nous les supporters, parce qu'on a beaucoup souffert en début de saison. Juste avant la trêve comptablement, on revient à la 6ème place provisoirement, 3ème victoire en 8 matchs, bon c'est pas terrible, mais on sent une progression qui était déjà constatée contre Monaco et Brighton. On a vu que Monaco s'est encore imposé hier 3-1 à Reims à l'extérieur, on a fait presque jeu égal face à eux. Contre Brighton, on domine la meilleure attaque anglaise pendant une heure de jeu, et là aujourd'hui on écrase le Havre. Dès la première période, à 11 contre 11, on était nettement au-dessus de notre adversaire, et on a vu ce 4-3-3 constitué par Gattuso, qui était en totale maîtrise pendant 45 minutes, avec des joueurs de ballon comme Harit, Ndiaye, qui était en feu en point à mi-temps, sans oublier la connexion qu'il y avait avec Klos, on avait un trio magique sur l'aile, Unai a fait son match, il a eu dans le sens du jeu, Côté Gauchard a été beaucoup plus discret en première période, il faut dire que le jeu penchait à droite, vu que Mourio montait peu, vu qu'il est sur le faux pied en tant que droitier, là il compense l'absence de Lodi. Au milieu de terrain, Rongier a toujours cette faculté à récupérer des ballons, même s'il est un petit peu lent dans ses transmissions, qui joue parfois trop de touches de balles selon moi, et toujours ce manque de précision devant le but, c'était un match tranquillou pour lui dans l'ensemble, très bon match de Balerdi, qui a gagné tous ses duels, tout comme Mbemba, Klos, masterclass, grosse activité surtout en première période, Ndiaye, grosse point à mi-temps, la deuxième a été moins bonne, avec deux occasions ratées, mais aussi des pertes de balles, et puis il y a Ismail Assar, qui dans l'ensemble ne fait pas un super match, en fin de point à mi-temps, il fait deux grosses accélérations, où il met 60 en retrait pour Aubameyang, frappe puissante sauvée par un défenseur, et c'est lui qui amène le carton rouge de Ndiaye côté avré, et puis il marque son but à la fin, il a bien suivi l'action d'Aubameyang, on a retrouvé la classe d'Aubameyang ce soir, avec son super petit piquet, en premier mi-temps il a été intéressant dans le jeu, dans ses remises, et puis en fin de match, où il est face au gardien, il arrive à l'éliminer, il n'arrive pas à redresser le ballon dans les filets, mais il a cette lucidité de faire une talonnade pour Sarr, donc c'est deux gestes magnifiques, Aubameyang est concerné par deux buts de l'OM sur trois ce soir. Il a eu aussi deux occasions en fin de mi-temps qui ne ratent pas pour moi, parce que ses frappes sont cadrées, elles sont contrées par des défenseurs, il y a juste un duel qui me laisse des regrets, c'est quand il est lancé par Harit, une nouvelle fois, une fois de plus en profondeur, et sa frappe pied gauche contrée par le défenseur Yoris, là il doit faire mieux, sa frappe était beaucoup trop prévisible, mais sinon Aubameyang a marqué des points ce soir face à Vitinha, qui ne fait pas une bonne entrée, qui a beaucoup de déchets techniquement, Aubameyang le problème c'est qu'il n'a pas le gaz pour tenir 90 minutes, et ça ça ne va pas s'arranger au fil de la saison, on voit bien qu'il a 34 ans, mais il a montré à tout le monde ce soir encore qu'il avait des restes, et qu'il n'avait pas perdu toute sa classe. Bon match de l'OM dans l'ensemble, vraiment, match maîtrisé, et surtout l'information la plus importante de cette semaine, c'est Harit, dans l'entrejeu, à cette position, beaucoup plus à l'aise qu'en tant qu'élié, de toute façon les deux éliés on les a, Sar et Njiay, Coréa est bien en dessous, donc à l'avenir il y aura Veritu qui sera de retour, il y aura Harit à cette position qui va être confortée, que Gattuso aime beaucoup, et il y aura une place à disputer entre Kondogbia et Rongier, devant la défense. Il y a aussi Unai qui devrait être remplaçant, je pense, et qui devrait jouer certains matchs, bien sûr, et le retour de Pape Gueye, il va y avoir deux places pour 5 hommes, grosso modo. À moins que Harit de temps en temps joue sur un côté, tout dépend de l'avis de Gattuso sur Ismail Assar, etc. Et puis Murillo, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas beaucoup monté aux avant-postes, il est un peu gêné en tant que faux pied, qui va être remplacé par Lodi. Voilà, Lodi va retrouver sa place de titulaire. Mais c'est bien, on voit quand même ce soir que cette OM n'est pas si mauvaise que ça, qu'il y a une bonne équipe, que les alarmistes n'avaient pas de quoi non plus enterrer l'effectif. Voilà, on a une équipe moins forte que l'an passé, le mercato dans l'ensemble n'est pas terrible, mais il y a de quoi faire des bonnes choses malgré tout cette saison. Il y a de la qualité, et par séquence en point à mi-temps, vous voyez des superbes actions, entre la connexion India et Harit, les remontées de balles de Unai grâce à sa finesse technique, les percées de Sars, ses accélérations qui font toujours aussi mal, et puis Aubameyang, ses appels de balles en profondeur, sa finition, parce que là il a eu des occasions. Voilà, pour lui, bon après c'était le Havre en face, c'est des matchs assez prenables à domicile, on verra dans les plus grosses affiches contre Lille, Nice, Lyon, l'Europa League, etc., parce que notre saison va se jouer dans ses rencontres, octobre, novembre. On verra si on peut viser le podium, il y a intérêt en tout cas avec notre effectif, qu'on soit dans les quatre premiers en fin de saison. Mais ce match a été rassurant, victoire par trois buts d'écart, avec la manière, bon en deuxième mi-temps on a géré par séquence, vu le score, vu la fatigue, c'est normal. Ce qu'il y a à retenir surtout c'est les 45 points à minute, avec un OEM plaisant par séquence. On a vu du jeu avec nos quatre créateurs, que ce sont Harit, Unai, Ndiaye et Sars, qui ne seront pas là pendant la canne. On aura Correa, Aubameyang sur un côté, Vitinha en pointe, et au milieu de terrain, bon, il y a quand même de la place avec Condogbia, Veretou, Rongier, voire c'est tout, en espérant qu'il n'y ait pas de blessés. Mais il y a du ballon dans cet OEM, il y a du ballon, il y a une bonne équipe, à Gattuso de la faire encore progresser à l'avenir, mais qu'il reste en tout cas dans ce 4-3-3. On voit bien que c'est un OEM en 4-2-3-1 quand on n'a pas le ballon, et d'ailleurs qui se reblase sans bloc, on avait déjà vu ça contre Brighton, le replacement défensif est assuré parmi, même Ndiaye, ce qui est incroyable, c'est que dès qu'il perd le ballon, il le récupère dans la foulée, Sars aussi se replace grâce à son coffre physiquement. Bon, Aubameyang a du mal par contre, même s'il fait l'effort de temps en temps, il l'a fait en point à mi-temps, en deuxième ça a été plus dur. Et on est en 4-3-3 quand on a le ballon, clairement. Avec un Arit qui casse les lignes grâce à sa percussion, grâce à ses dribbles, et qui est primordial, indispensable, à ce poste-là en tant que meneur de jeu. Voilà, il faut le laisser à cette position, même dans les gros matchs contre Nice, contre Lille, etc. Voilà, bel après-midi, ça fait longtemps, c'est la première fois que ça arrive cette saison, qu'on a vu un match de l'OM sereinement. Donc on va partir à la trêve, nous supporter beaucoup plus sereins, sur une note positive, en attendant les matchs coups prêts, comme j'ai dit, contre Nice, Lille, etc. On va voir le vrai niveau de cet OM, sous Gattuzzo, parce que cet OM aura encore plus d'automatisme, sera beaucoup plus préparé avec notre entraîneur. N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo pour le soutien, mettez votre avis sur les tops et les flops du match, tiens je vais les faire aussi. Alors les tops, Harit, Klos, Aubameyang. Et je vais rajouter Ndiaye pour sa première mi-temps, excellente. Et en flop, l'entrée de Vitinha, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Sarre a été buteur, il a fait quelques accélérations, n'oubliez pas, en fin de première mi-temps, très importante, même s'il a été discret dans l'ensemble. On l'a vu bien mieux en début de saison. Ouais, je mets uniquement l'entrée de Vitinha. Allez, à vous de me dire en commentaire, et on se retrouve pour des prochaines vidéos sur l'OM, certainement pendant la trêve internationale. Prenez soin de vous, et allez l'OM !